Alors voilà, cette semaine il nous a quitté, Stan Lee est parti, il nous a laissé orphelins, il nous a laissé avec ses créations et ça fait un sacré coup au moral parce qu'il est responsable, co-responsable de tous les personnages qu'on aime Spider-Man, les X-Men, tout le monde, quasiment 80% de l'univers Marvel qu'on connaît c'est grâce à Stan Lee qui a été à l'origine de tout ça il a créé nos héros, les héros qui nous accompagnent depuis toutes ces années moi ça fait plus de 30 ans que je lis des comics et on est tous orphelins aujourd'hui mais héros c'est pas forcément Black & Mortimer et Bécassine si vous voyez ce que je veux dire c'est plutôt Spider-Man, les X-Men et tous les personnages que je lis dont je vous parle tous les jours quasiment et voilà, j'en ai eu gros sur la patate quand il est parti, il avait 95 ans, c'est un bel âge, il a une belle vie il était adulé dans le monde entier, il était riche, il était célèbre, il était tout ce que vous voulez et il avait apporté quelque chose de nouveau dans les comics donc ces héros qui continuent à faire rayonner les comics et qui continuent maintenant au cinéma alors j'ai lu beaucoup de choses autour du décès de Stan Lee et notamment sur le forum de John Byrne où il rend hommage évidemment au maître il dit que c'est quand même hallucinant qu'il ait fallu qu'il ait tous ces films il a fait une trentaine de caméos dans tous les films il a fallu qu'il ait tous ces films pour qu'on l'identifie parce que sinon il serait mort dans l'indifférence parce que les comics ça touche très peu de gens ça touche moins de 100 000 personnes aux Etats-Unis ça touche moins de 20 000 personnes en France on est quand même 60 millions, vous vous rendez compte c'est un marché de niche, c'est ce qu'on appelle un marché de niche et Stan Lee, alors que c'est un mec qui a inventé les plus grands héros qu'on connait il aurait pu mourir, nous on aurait été tristes mais c'est le cinéma qui l'avait rendu ultra populaire et les générations d'aujourd'hui se souviendront de lui pour le passage de ce papy moustachu souvent dans des répliques très très drôles mais quand Steve Ditko est mort l'été dernier qui avait créé Dr Strange et Spider-Man notamment il y a eu un peu de presse mais bon c'est hop, c'est passé vite quoi il y a 20 ans quand Jack Kirby est mort Jack Kirby il avait tout créé avec notamment Stan Lee et ben il n'y a même pas eu un papier dans la presse quoi parce que tout le monde s'en foutait et c'est ça qui est super triste, c'est que ces mecs là ils ont créé la pop culture moderne et qu'on a failli passer à côté de tout ça et c'est bien qu'on parle d'eux et c'est bien de rendre hommage à ces gens là parce que vous avez un imaginaire fou et ils ont fait rêver des générations et des milliers d'enfants et d'adolescents et d'adultes aujourd'hui voilà donc bravo à eux et merci alors c'est marrant le rapport que j'ai avec Stan Lee parce que Stan Lee c'est pas du tout quelqu'un que j'ai lu en plus jeune quand j'ai commencé l'X-Men c'était Chris Claremont Louis Simonson au scénario et puis il y a eu un certain Alan Moore qui arrivait mais Stan Lee c'était pour moi déjà un vieux il y avait juste marqué Stan Lee présente dans les comics je sais pas si vous vous souvenez et donc du coup c'était assez lointain pour moi parce que je me rendais pas compte quand je lisais des comics dans les années 80 que les personnages que je lisais n'avaient que 20 ans parce que moi j'en avais 10 et que j'avais l'impression qu'ils avaient toujours été là mais non ils n'avaient que 20 ans et Stan Lee l'écrivait quasiment déjà plus il avait créé tout ce qu'il devait créer dans les années 60 il travaillait depuis bien longtemps dans les comics mais les 4 Fantastiques c'est dans les années 60 c'est en 61 je crois les X-Men c'est en 63 je crois que Spider-Man c'est 62 ou 63 donc tout ça il l'a créé à ce moment là et après il les a scénarisés il les a accompagnés pendant longtemps mais après dans les années 70 une nouvelle génération de scénaristes sont arrivés et des nouveaux talents qui ont repris les rênes et c'est l'histoire des comics donc c'est pas grave c'est vrai que le seul rapport qu'on avait avec Stan Lee dans les années 90 c'était Ravage 2099 et c'était pas terrible donc en fait il vivait sur cette gloire passée et sur ses créations parce que c'est difficile de faire mieux que ce qu'il a fait c'est difficile de redéfinir les codes parce que les comics à Stan Lee c'était pas du tout comme ça déjà il n'y avait quasiment pas de super héros ou très peu il y avait des comics de romances il y avait des comics de western il y avait des comics de science fiction il y avait tout ce que vous voulez des comics de fantasy mais il y avait très très peu de super héros donc il a vraiment donné ses lettres de noblesse aux super héros et moi au début Stan Lee pendant très longtemps pour moi c'était voilà tout le monde dit le créateur de Spider-Man est mort mais il ne faut pas oublier qu'il faut être deux dans les comics il y a un scénariste et un dessinateur et Spider-Man n'aurait jamais été le même sans Steve Ditko par exemple et donc finalement pendant longtemps je me suis posé la question est-ce que c'était pas un usurpateur Stan Lee ? est-ce qu'il n'a pas tiré la couverture vers lui ? parce que Marvel le payait il a touché des royalties évidemment sur ce qu'il les avait négociés je crois qu'il touchait un million de dollars par an de la part de Marvel en plus bon voilà il avait son entreprise il a créé d'autres personnages après etc il vivait sur la marque Stan Lee était devenu une marque et je me suis demandé mais on parle beaucoup de Stan Lee mais on ne parle pas de Jack Kirby et Steve Ditko qui sont quand même ceux qui ont tout créé et je me disais mais quand on lit je ne sais pas si vous avez déjà vu ça le scénario des 4 Fantastiques numéro 1 donc de 1963 la méthode Stan Lee la méthode Marvel c'était il écrivait il y avait 5 lignes il raconte l'histoire 4 amis ils s'appellent comme ça ils voyagent dans l'espace ils sont irradiés ils reviennent avec des pouvoirs ils font ça ils font ça il donnait ça à Jack Kirby et c'est Jack Kirby qui a mis en scène tout ça dans les 4 Fantastiques et donc il y a lui qui a créé évidemment les volumes la chose les pouvoirs les visages les buildings le découpage tout ça Stan Lee il n'avait pas du tout son mot à dire là-dessus et finalement moi j'adore les dessinateurs et je trouve que les dessinateurs ont souvent plus d'importance dans la bande dessinée que les scénaristes même si les deux font la paire et j'étais très si vous voulez je me dis mais c'est Jack Kirby qui a fait le job c'est Jack Kirby qui a inventé tout etc et donc pendant longtemps pendant très très longtemps je me disais bon ben ouais Stan Lee c'est peut-être un peu entre guillemets un imposteur c'est pas un imposteur mais vous voyez ce que je veux dire et donc du coup j'étais pas fâché contre Stan Lee mais je me disais mais ouais pourquoi on parle pas de Jack Kirby plus et pourquoi c'est Stan Lee partout etc j'étais un petit peu vexé que le dessinateur et le créateur graphique de tous ces personnages ne soient pas plus reconnus pour son travail et puis je me suis vraiment rendu compte d'une chose je me suis rendu compte qu'avant Stan Lee les comics ils n'étaient pas comme ça les personnages ils étaient tous pareils ils étaient sur le même moule ils faisaient la bagarre et ils n'avaient pas de personnalité Stan Lee il est arrivé et il a créé des personnalités propres les 4 fantastiques ils ont chacun une personnalité propre par exemple c'est quelque chose qui ne se faisait quasiment pas avant dans les comics c'est révolutionnaire on ne se rend pas compte aujourd'hui mais c'était révolutionnaire donc en fait il a fallu que je me penche sur Stan Lee pour comprendre que ce mec là oui c'est pas lui qui a fait le découpage des 4 fantastiques et c'est pas lui qui a créé graphiquement les personnages mais sans sa vision on n'aurait jamais eu les personnages cels qu'ils sont aujourd'hui je vous donne deux exemples c'est tout bête mais le fait d'avoir le fait d'avoir cette phrase de Spider-Man où quand il perd son oncle Ben et qu'il apprend qu'avec des grands pouvoirs ça implique de grandes responsabilités et bien ça ça fait 60 ans 75 ans que ça domine les comics enfin je vais dire on n'a pas fait mieux l'autre force de Stan Lee c'était son goût pour les dialogues d'abord il avait beaucoup d'humour et puis il a commencé à écrire des vrais dialogues des dialogues qu'on pourrait avoir des phrases qu'on pourrait dire c'était pas juste du blabla c'était pas du texte et là dessus à partir de là quand on voit ça rien à dire quoi rien à dire Stan Lee chapeau bravo c'était un grand voilà c'était un grand et je vais vous donner un autre exemple qui contredit ma thèse alors la thèse du Stan Lee imposteur excusez-moi de ce mot personne ne le prend de mal elle date d'il y a 10 ans 10 ans 20 ans depuis j'ai fait j'ai fait du chemin parce qu'on grandit on réfléchit et puis on change d'avis mais en fait Jack Kirby quand il a arrêté de travailler avec Stan Lee Jack Kirby il est devenu l'artiste fabuleux qu'il est moi j'adore les Eternals j'adore ce qu'il a fait sur Captain America Mad Bomb vous savez quand vraiment il dessine des gros carrés des grosses mains carrées comme ça et ça n'a jamais été aussi bon en fait c'est quand il a bossé sur les New Gods quand il a bossé après sur le Silver Star ses séries à lui graphiquement j'adore il n'y a rien à dire graphiquement c'est superbe mais le scénario on n'a jamais retrouvé le niveau de Stan Lee de l'époque tout simplement donc les deux étaient complémentaires il a fallu Stan Lee et Jack Kirby pour créer Les 4 Fantastiques et X-Men etc il a fallu Ditko et Stan Lee pour créer Spider-Man et Doctor Strange voilà il faut être deux tout simplement donc Stan Lee en fait il a créé ses personnages il les a co-créés c'est sûr mais il fallait être deux comme je l'ai dit et c'était c'était essentiel parce qu'il a révolutionné les comics comme je l'ai dit il a créé les personnages mythiques qui sont à l'épreuve du temps et qui aujourd'hui sont des stars de cinéma et il est là pour toujours il nous les lègue il nous les laisse et on va continuer à les lire à les chérir et voilà donc j'étais très triste quand Stan Lee nous a quittés l'autre soir vraiment j'ai eu l'impression de perdre un proche et ça m'a marqué vraiment marqué parce que c'est une partie de notre histoire commune et une partie de notre histoire personnelle qui s'en va même s'il nous laisse un héritage fou et qu'il n'avait plus alors c'est très drôle parce que je voulais vous donner cette phrase aussi mon fils de 7 ans m'a posé des questions parce que j'ai annoncé la mort de Stan Lee à la maison et là il me dit mais qui va s'occuper de Marvel maintenant c'est drôle c'est beau la vie à travers les yeux d'un enfant de 7 ans et c'est un bel hommage aussi je trouve voilà Stan Lee il n'est plus là et c'est très triste je ne savais pas quoi trop dire pour lui rendre hommage et ben voilà je pense que à part lui dire merci il n'y a rien à dire merci Stan adieu merci 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 Sous-titrage ST' 501